Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Cuisinez-vous le français. Qui sommes-nous ? Nous sommes ceux qui veulent vous aider à améliorer votre français. Ou dans la cuisine où nous cuisinons tous les jours. Quelle est la recette que nous avons prévue aujourd'hui ? Les moules à la crème avec des french fries. C'est un plat pour lequel nous avons un goût particulier et qui est donc très populaire en France. La règle de grammaire dont nous allons parler, c'est celle qui traite des pronoms relatifs. C'est-à-dire les petits mots qui ouvrent une nouvelle phrase. Qui, que, dont, où et aussi les terribles lesquels, laquelle, de laquelle, desquels, avec lesquels, pour lesquels. Oh, horrible n'est-ce pas ? Excellent ! Nous allons donc vous présenter cette recette, tout en vous montrant les différents pronoms qu'il faut utiliser, où et comment. C'est parti ! Un pronom relatif est utilisé pour introduire une nouvelle phrase attachée à un nom. Le pronom relatif invariable. Qui, sujet du verbe suivant, fait l'action. Le cuisinier. Qui est dans la cuisine. La maison. Qui est près de la rivière. Que, remplace le complément après le verbe. Le cuisinier. Que, j'ai rencontré hier. La maison. Que, j'ai acheté. Dont. De qui, de que, devient dont. Mon patron, dont, le bureau, est au sixième étage. La maison, dont, je parle. Où. Nouvelle phrase indiquant l'endroit. L'entreprise où je travaille. La maison où elle habite. Il existe aussi des pronoms relatifs variables. Singulier, masculin, féminin. Lequel, laquelle. Pluriel, masculin, féminin. Lesquels, lesquels. Il s'emploie avec les prépositions. De, des, à, au. Et avec d'autres propositions. Par, pour, avec, dans, entre, contre, pendant. Etc. Il remplace un ou des noms. Et se place au début de la phrase. Il s'accorde en genre et en nombre. Masculin, féminin, mais aussi pluriel. La clé avec laquelle j'ouvre la porte est perdue. Le cuisinier auquel je pense. Le chef pour lequel je travaille. La voiture dans laquelle je trouve ma valise. La personne qui va réaliser la recette avec laquelle nous allons travailler aujourd'hui est Marie. Et l'organisme auquel elle appartient est le Cercle Culinaire de France. Au sein duquel se trouvent les meilleurs chefs de cuisine et les meilleures recettes. Bonjour Marie. Bonjour Thibaut. Alors la recette que je vais préparer aujourd'hui est la recette à laquelle je pense quand je suis au bord de la mer. Et bien moi aussi. Mais c'est une recette que les Français peuvent manger partout en France. Alors commençons. Voici les pommes de terre que nous allons éplucher, laver et tailler en frites. Et voilà le bain de friture dans lequel elles seront plongées pour la pré-cuisson. Maintenant, une étape qui est de la plus grande importance. Laquelle ? Je ne vois pas de laquelle tu parles. Ah oui, les moules que nous allons cuire doivent être très soigneusement grattées et nettoyées. Puis les échalotes, lesquelles doivent être épluchées et coupées finement. Super ! En fait, la ferme d'où les légumes viennent est à côté d'ici. Puis, c'est le moment où il faut préparer le persil que nous utiliserons plus tard. Puis, vous prenez une cocotte dans laquelle vous faites fondre 30 g de beurre et suez les échalotes. Ensuite, on verse dans la cocotte le vin blanc que nous avons préparé dans un verre, ce qui va donner du goût au plat. Évaporez le liquide pendant une minute, puis ajoutez les moules jusqu'à ce qu'elles s'ouvrent. Tant pendant lequel nous pourrions aussi goûter le petit blanc. Et pourquoi pas ? Retirez les moules que vous aviez mises dans la cocotte. Filtrez le jus de cuisson, que vous remettrez dans une casserole et que vous porterez à ébullition. Et n'oublions pas les frites que nous avons pré-cuites, lesquelles doivent être remises en cuisson. Ok, moi c'est les frites et vous c'est les moules. Bien, je vais incorporer la crème, puis les moules dans le jus des moules qui se trouve dans la casserole. Quelques secondes après, ajoutez le persil dont nous avons parlé tout à l'heure. Ça y est, c'est le moment de sortir les frites, qui doivent être croustillantes et dorées. Et de servir le tout aussitôt bien chaud. Voilà donc les délicieuses moules frites grâce auxquelles nous avons passé un bon moment ensemble et avec lesquelles vous allez régaler vos amis. C'est un plat qui a toujours du succès. N'est-ce pas ? C'était donc un épisode de Cuisinez-vous le français. Épisode pendant lequel vous avez pu pratiquer les pronoms relatifs, qui n'ont donc plus aucun secret pour vous. A bientôt pour un nouvel épisode de Cuisinez-vous le français. Santé ! Santé !